L'idée, c'est de faire le lien entre le monde de l'aménagement urbain et celui de l'alimentation, en proposant d'intégrer des projets qui sont innovants sur toute ou partie de la chaîne alimentaire au sein de projets d'aménagement urbain ou de nouveaux quartiers à créer. Mon initiative, c'est d'être créateur d'écosystèmes alimentaires durables. Un écosystème alimentaire, ça consiste à mettre en réseau des projets innovants qui vont du micro-maréchage urbain à la cantine de quartier. Moi, quand je me définis, je dis souvent que je suis ce trait d'union entre le monde de la ville et le monde de l'alimentation. L'idée, c'est de créer des économies d'échelle ou des liens qui n'existent pas encore entre ces différentes initiatives. Faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à une alimentation de qualité et donc recréer un micro-écosystème au sein d'une échelle locale assez courte. J'essaie d'amener les urbanistes, les aménageurs, les promoteurs, tous ceux qui construisent la ville à intégrer des projets qui sont innovants sur toute ou partie de la chaîne alimentaire. J'essaie de développer cette nouvelle approche des projets urbains qu'en accompagnant des aménageurs sur la réflexion sur ces écosystèmes, venir partager la connaissance et l'appétence que j'ai pour le domaine de l'alimentation, partager ça avec des gens qui construisent la ville parce que je considère qu'il y a un vrai intérêt à ce que ces deux univers se parlent. J'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller convaincre tous ces gens-là qu'il faut intégrer ce thème dans la réflexion. Je ne suis pas une ingénieure agronome, je ne suis pas une experte, je suis juste une citoyenne curieuse de ce qui se fait. J'ai la volonté d'aller proposer autre chose, de faire bouger les lignes de ce système-là. À travers les porteurs de projets, les projets que j'essaie de diffuser, outre le fait d'être ce trait d'union entre deux domaines, je peux aussi être une passerelle sur deux modes de fonctionnement. Moi, je suis issue d'un monde où à l'issue d'une réunion, on définit un plan d'action, on définit un planning et puis on y va. Et parfois, je suis amenée à collaborer avec des chercheurs, avec des gens du milieu associatif qui ne sont pas tellement dans cette dynamique de faire. Donc du coup, c'est un ajustement permanent, un peu itératif, entre cette culture du faire et puis ce champ de la réflexion qui est tellement riche et qui gagne à être connu, en fait, qui gagne à être mis en œuvre. Ça, ça me paraît évident. J'essaie aussi d'apporter mon côté restructuré, très organisé, très rigoureux. Quand on rassemble des gens autour du pâturage, comme peuvent le faire certaines associations en Saint-Denis qui font pâturer des animaux au pied des tours, ou quand on rassemble des gens autour de la préparation d'un repas, il se passe quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs, en fait. On fait sauter des barrières sociales, humaines, et on crée des moments magiques et donc on crée du lien. Et ça, ça n'a pas de prix. Ma curiosité, mon goût des autres, mon goût des rencontres. Ce qui est énorme, c'est le sentiment d'être à sa place et d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est un sentiment qu'on n'a pas, je trouve, quand on est salarié. Alors que tout d'un coup, quand on se dit, je vais créer quelque chose, je vais essayer d'apporter la valeur à ce qui se passe autour, d'être un chénon, peut-être, manquant dans cet univers. Tout d'un coup, on se donne le droit d'être créatif, de proposer aussi sa vision des choses. On laisse s'exprimer sa propre lumière, voilà. Au fil de mes rencontres, au fil de l'approfondissement de mes connaissances, je développe une vraie colère, en fait, par rapport à ce que les supermarchés pouvaient proposer aux gens, comme nourriture, par rapport à ce que les cantines scolaires peuvent proposer aux enfants comme nourriture. Ça vient d'où, cette colère ? C'est-à-dire qu'à mesure qu'on développe sa connaissance sur ce que nous proposent les industries agroalimentaires, d'un côté, et puis de l'autre, sur la façon dont cette industrie traite les gens qui produisent notre nourriture, il y a un vrai sentiment d'injustice et puis de maltraitance, en fait. Moi, j'appelle ça de la maltraitance, d'aller proposer des plats tout préparés, dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, dont il y a des additifs qui ont parfois des impacts hyper importants sur le comportement et sur la santé des gens. Et j'ai eu envie de faire quelque chose, voilà, de cette émotion. La vie impose une façon de vivre dans sa construction. Elle s'est quand même étendue en grignotant des terres agricoles, des ceintures maraîchères, sans se soucier de savoir quel était l'impact de la disparition de ces terres. En fait, les urbanistes sont très peu sensibilisés à ces sujets-là, finalement, les interpeller sur la valeur de la Terre et sur l'évolution de cette valeur en fonction de ce qu'on fait de la Terre. Je pense que ça a du sens et je pense qu'on ne les forme pas à ça. Je me suis rendue compte en participant, par exemple, à l'AIS Academy, qui a un concours autour de l'entrepreneuriat social et solidaire. Je suis intervenue comme coéquipier libre qu'il y a tellement de gens qui ont des idées mais géniales et qui ne sont juste pas, qui n'ont pas cette structure, qui ont autre chose, qui ont de la créativité, mais qui n'ont pas forcément cette approche très structurée des choses et donc qui parfois se perdent et perdent leurs idées parce qu'ils ne sont à un moment donné pas capables d'en accoucher concrètement de façon structurée, sur un business model, sur un champ d'action, sur un planning. Je me dis mais combien d'idées géniales meurent parce qu'elles n'ont pas été accompagnées dans leur mise en œuvre. J'espère être ce trait d'union pour permettre à ces idées d'émerger, d'être mis en œuvre concrètement dans la ville. Les urbanistes, les aménageurs, c'est eux qui proposent un cadre de vie, donc c'est qui conditionne un peu physiquement, matériellement et au final humainement nos sociétés. En réinfiltrant ces enjeux-là dans leur mode de pensée, on arrivera certainement à une façon de construire la ville qui est plus juste, qui est plus humaine, qui est plus pertinente et qui vient être le relais de cette lame de fond citoyenne sur tous ces sujets autour de l'alimentation, de la santé, du bien-être. D'ici 2050, les deux tiers, pour ne pas dire les trois quarts de la population, sera citadine et qu'il y a un vrai enjeu à travailler sur ces lieux de vie qui de toute façon sont amenés à se développer. C'est un thème ultra puissant en fait, qui impacte évidemment des enjeux environnementaux, donc en termes de gaz à effet de serre, mais hyper puissant en termes de santé publique et puis enfin en termes de cohésion humaine, de cohésion sociale. Je me dis qu'il y a urgence. Se nourrir, c'est un acte tellement puissant. C'est un acte engagé évidemment, mais préparer un repas, partager un repas. Il y a tellement d'humanité et tellement d'amour dans tout ça. En essayant d'apporter ma pierre à l'édifice, j'essaye de faire en sorte que ça puisse se diffuser auprès du maximum de personnes, du maximum de familles, que tout le monde puisse avoir accès à ce sentiment-là, à ce bien-être-là. Je vais parler de deux projets très congrès sur lesquels je travaille. Je travaille sur un projet en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, où l'idée, c'est d'aller créer un quartier qui va proposer 800 logements sur une friche urbaine coincée entre un axe routier où transite beaucoup de voitures et puis un lieu qui est un peu en déshérence, un peu loin du centre-ville, un peu loin des transports urbains et où finalement réside une population qui se sent un peu abandonnée par le reste de la ville. Sur ce territoire, il y a un vrai patrimoine, une vraie culture maraîchère, il y a énormément de jardins familiaux. C'est une banlieue dans laquelle, au 19e, il y a eu beaucoup de maraîchage. Ça touche encore même le parcellaire de ce quartier. Et donc là, l'idée, c'est de travailler dans ce quartier pour mettre en place des lieux de micro-maraîchage urbain, essentiellement à vocation pédagogique et familiale. Pourquoi pas investir certains endroits du bâti pour aller proposer du micro-maraîchage à vocation économique à travers des projets d'aquaponie ou d'hydroponie. Et puis ensuite, de travailler sur des locaux qui seraient dédiés à des groupements d'achats et qui permettraient donc à ces populations de mettre en commun des besoins pour aller proposer des produits alimentaires de qualité, de l'huile d'olive, certains types de savon, certains types d'épices. Et puis d'y avoir accès à des prix défiant toute concurrence parce qu'il y a un effet volume. Proposer des cantines de quartier pour aller valoriser le savoir-faire culinaire des habitants de ce quartier et puis recréer du lien au sein de ces cantines. Et puis, la spécificité un peu de ce projet, ce serait de travailler sur une halle d'échange des fruits et légumes sur le territoire environnant. Il y a un peu moins de 2000 jardins familiaux, donc énormément de gens qui cultivent. Et donc, on s'est dit que ce serait génial de tisser des solidarités entre ce quartier et le territoire et puis de recréer l'échange autour de cette halle d'échange des fruits et légumes où les familles, une à deux fois par mois, se réuniraient pour échanger leur production. Des gens qui ont produit trop de carottes qui échangent contre de la courge. Des gens qui ont trop de graines de ci pourraient échanger contre trop de graines de ça. recréer de la convivialité autour de l'acte de produire et de manger. Ça, c'est un premier projet. Je travaille sur un deuxième projet en région PACA, sur un campus de bureaux, sur un parc d'activités tertiaires. Et là, l'idée, c'est de recréer de la qualité de vie au travail et de recréer du bien-être autour de l'alimentation. Et donc là, évidemment, on réfléchit sur le cahier des charges du prestataire qui interviendrait sur le restaurant d'entreprise ou inter-entreprise, mais aussi sur le fait d'aller recréer un magasin de producteurs ou d'accueillir une boutique vrac itinérante sur ce campus, une à deux fois par semaine, pour que l'espèce de communauté qui vit sur ce campus puisse connaître ses producteurs, puisse connaître ses produits et que, à tous ses producteurs, c'est quand même une façon de commercialiser leurs produits de façon assez privilégiée et assez certaine. qui est assez frustrant dans mon action, c'est qu'en fait, le temps de la ville est un temps très long, très, très long. Pour qu'un quartier sorte de terre entre le moment où on l'imagine et le moment où les gens habitent dedans, il se passe parfois 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc c'est très long. Donc la mise en œuvre de ces projets, aujourd'hui, elle n'est pas effective. Après, je ne te cacherai pas qu'il y a aussi des moments, des grands moments de découragement où on se dit « mais, je n'y arriverai jamais ». Ce n'est pas simple parce qu'aujourd'hui, ce que je propose, pour le moment, je n'en vis pas. Je ne sais pas si je pourrais en vivre. Je ne sais pas si les gens vont être intéressés à terme par ce que je propose et combien, quelle valeur ils attribuent à ce travail-là. Le conseil, en fait, j'ai envie de te dire qu'il est bateau, mais il faut s'écouter, il faut s'écouter, il faut se faire confiance. J'aime beaucoup ce texte qui a été repris par Nelson Mandela lors de son discours d'investiture et qui dit qu'en fait, ce qui nous effrêle le plus, ce n'est pas notre part d'ombre, c'est notre lumière et qu'en fait, il faut s'autoriser à laisser diffuser cette lumière et qu'en s'autorisant cela, on invite les autres à faire de même. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de s'autoriser à diffuser sa propre lumière et à rayonner sur les autres. Voilà. En fait, c'est arrivé assez spontanément quand j'ai décidé de quitter le monde de la direction de projets immobiliers en ayant envie de m'investir sur des projets en lien avec l'alimentation et donc je parlais de ça avec un des architectes avec lequel je travaillais sur un projet qui me dit écoute, c'est marrant ce que tu me dis parce que je viens de gagner un projet en tant qu'urbaniste et moi, j'ai envie d'intégrer le thème de l'alimentation au sein de ma conception et en fait, ça a été l'illumination et je me suis dit mais oui, c'est comme ça que j'ai envie d'intervenir. C'était d'abord un engagement citoyen auprès d'associations ou auprès de collectivités. M'engager d'abord de façon citoyenne sur des projets qui permettaient de mettre à disposition ou de rapprocher une alimentation saine et de qualité avec des publics qui n'ont pas forcément accès à ces réseaux-là ou qui n'ont pas forcément accès à cette information. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre d'avoir cette double vie et j'ai eu envie de mettre à profit cette compétence de direction de projet au profit de causes, de sujets, de projets qui faisaient sens pour moi. Dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir toucher plein de villes, plein de collectivités partout en France sur cette démarche et pourquoi pas partout dans le monde. Idéalement, à travers cette activité, je réussirais à créer une fondation où quelqu'un qui puisse aussi accompagner ces projets qui sont innovants, en tout cas à les amorcer financièrement. En dernier lieu, idéalement, j'aimerais pouvoir créer une certification autour de cette démarche. que la valeur qu'on apporte en intégrant ces projets innovants sur l'alimentation au sein des projets urbains, que ça soit valorisé, que ça soit suivi et que ça soit reconnu. Voilà. Je réalise combien de projets sont en train d'émerger, d'initiatives citoyennes, sont en train de fleurir. Des petites pierres, l'édifice de nos sociétés. Je trouve ça tellement important de les accompagner dans leur développement, d'aller dupliquer ces bonnes idées un peu partout sur le territoire. J'ai aussi envie de me mettre au service de vagues de fonds, de lames de fonds citoyennes sur tous ces sujets et de l'agriculture, en passant par la transformation, la distribution et enfin la consommation.